Musique 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 Quand on est en Bretagne, on mange du poisson, des crustacés, tout ce qu'il y a derrière d'un manger. Hier, on avait pris du turbo et on l'a cuisiné avec un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, et un petit peu de beurre salé. J'ai pris des tacos parce que c'est vraiment magnifique, ils sont tout frais. Des pilates rougées. Je vais les cuisiner à la poêle avec des graines de sésame. Des joues de noix rues que j'ai trouvées avec vraiment grand plaisir. Je vais les cuisiner à la poêle, du beurre salé, évidemment, et du persil. Nous sommes à Bénodé, station balnéaire très réputée du Finistère, à 30 km de Quimper. Ici, le poisson, c'est presque une religion et en été, on vient de toute la France pour l'honorer. Enfin, on ose s'affranchir des traditionnels saumons et cabillauds. Il faut manger des produits de saison issus de la pêche locale. Pour nous guider dans notre choix, nous avons fait appel à Frédéric Claquin, chef étoilé dans le village de Sainte-Marine. C'est sur la rive d'en face et pourtant, ça n'a rien à voir. Ici, nous sommes à Bénodé, dans le pays Fouinéanté. Et en face, nous sommes dans le pays Bioudin. C'est deux mondes différents. Avant 1970, il n'y avait pas de pont qui liait les deux communes. Il fallait remonter jusqu'à Quimper. Donc, c'est deux entités à part. Ici, on rentre déjà plus dans les terres. En face, on est directement dans les vents d'ouest. C'est un pays plus dur. La météo est quand même plus rude. Ça vous forche un caractère. Et du caractère, Frédéric n'en manque pas. Il aurait pu nous proposer de la friture ou des sardines. Dans sa sélection de poissons de l'été, il a préféré sortir des sentiers battus. Quand on vient en Bretagne, on mange essentiellement du poisson. Aujourd'hui, j'ai choisi comme poisson le maquereau parce que c'est le poisson idéal pour l'été et sur toutes les tables et tous les barbecues. Le lieu, qui est pêché essentiellement aussi par des petits bateaux qui sont ici. Et c'est un poisson typiquement breton, finistérien. Et la langoustine parce que c'est l'emblème du pays bigoulin. Direction la poissonnerie de Rodolphe. En juillet et en août, c'est l'endroit le plus fréquenté de Bénodé. Ici, tout est ultra frais. Bonjour, Rodolphe. Ah, bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Ça va ce matin ? Ouais. Qu'est-ce que t'as pour moi ce matin ? Je t'ai mis des langoustines. Ouais. Un lieu. Ouais. Et du maquereau. Super. Les langoustines, ce sont ces petits crustacés roses qui vivent sur les côles atlantiques depuis la Scandinavie jusqu'à l'Afrique du Sud. Dans l'assiette des Bretons, elles succèdent à la coquille Saint-Jacques quand la saison se termine. Frédéric en est littéralement amoureux. Là, on va prendre de belles langoustines, de grosses vivantes. Ça, c'est un produit exceptionnel. On ne trouvera ça que dans le sud Finistère. Il y en a toute l'année. Hormis quand il y a un mauvais temps, évidemment, ils ne sortent pas. Mais du coup, il n'y en a pas. Autrement, le pic de saison, c'est de avril à mi-août parce que la langoustine, c'est les petits côtiers qui la pêchent à l'aube parce qu'à l'aube, elle sort de son terrier. Cette saison, la langoustine est très présente sur les étals des poissonniers. Son prix varie entre 10 et 25 euros le kilo selon la taille et selon la météo. Quand le vent empêche les bateaux de sortir en mer, les prix s'envolent très vite. Deuxième coup de cœur du chef, le maquereau. On voit tout de suite que le poisson, il se tient. Et là, il est exceptionnellement frais. Voilà. Regardez, il se ouille. C'est magnifique. Le maquereau, c'est une chair très fine. En restauration, il recommence à avoir ses lettres de noblesse. Les chefs le travaillent de plus en plus. Vraiment, au niveau goût, c'est un poisson exceptionnel. Le maquereau gagne les côtes bretonnes en été. Il suit l'arrivée des petits poissons dont il se nourrit, comptait environ 7 euros le kilo. Enfin, le dernier choix de Frédéric se portera sur le lieu jaune, un gros spécimen de la famille de la Morue, adepte des eaux froides de l'Atlantique. Il se négocie à une quinzaine d'euros le kilo. Je te remercie. Merci. Bon, à bientôt. Salut. Bonne journée. Direction le restaurant de Frédéric sur la rive opposée de Bénodé à Sainte-Marine. Le temps de prendre la navette. La météo aura changé au moins trois fois entre soleil, nuage et brume. Pas de doute, nous sommes bien en Bretagne. premier poisson à passer à la casserole, le lieu. Donc, on va faire une papillote de lieu. On va mettre des petits pois, des asperges, de la tomate. Petite papillote très frais pour l'été. On commence par écosser des petits pois. Donc, bien sûr, des produits frais et de saison. Pour cette recette, le chef utilise un film de cuisson thermorésistant jusqu'à 220 degrés, aussi efficace et moins nocif pour la santé que de l'aluminium. Et on vient disposer des légumes autour du poisson. Tous ces petits pois et asperges ont été blanchis à l'eau bouillante préalablement pour que les cuissons du poisson et des légumes soient équivalentes. On va refermer la papillote. Et c'est parti pour 15 minutes à 200 degrés. Le principe, c'est de manger comme ça. Du coup, on a toutes les saveurs des produits et du poisson. Le poisson reste nacré et c'est une cuisson à la merveille. Pour la langoustine, Frédéric propose d'en faire une tempura, autrement dit, des beignets. Le principe, c'est de les passer quelques secondes dans l'eau pour pouvoir décoller la chair de la coquille. C'est très, très rapide. Et effectivement, elle se décortique très facilement. Le chef conserve juste la queue. C'est une petite astuce pour garder la queue de la langoustine droite. Quand on va passer un tempura, on pique un bâtonnet ou la bâtonnée à droite. Autrement, on va se courber. Il ne reste plus qu'à les tremper dans une pâte faite d'eau et de farine à tempura. Pour avoir une pâte légère et croustillante, il faut que vraiment l'eau, elle soit très froide. Donc on peut rajouter, hop, au dernier moment, un glaçon dedans. En les plongeant à peine 30 secondes dans une huile très chaude, la langoustine sera juste croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. En fin dernière déclinaison avec le mackerel, les filets seront roulés dans une feuille d'algues comme un maki japonais puis cuit à basse température et découpé une fois refroidi. Voilà une bonne manière d'accommoder vos poissons de l'été autrement qu'avec une noisette de beurre salé.